Chaque année, Opération Enfant-Soleil remet des sommes à des établissements de santé dans le cadre de sa grande tournée provinciale. En 2022, ce sont 270 782 $ qui ont été octroyés à 11 établissements en Montérégie pour financer la réalisation de projets et l'achat d'équipements médicaux. Une capsule vidéo a d'ailleurs été réalisée mettant en vedette Lauriane, l'enfant-soleil de la région. Tout au long de ces hospitalisations, Lauriane a pu bénéficier des meilleurs soins. L'achat d'équipements adaptés à la taille des enfants est nécessaire dans tous les hôpitaux du Québec. Cette année, plusieurs octrois seront versés en Montérégie afin d'offrir les meilleurs soins aux enfants. Parmi les 11 établissements récipiendaires, l'hôpital du Surrois a reçu 27 575 $, une somme qui permettra plusieurs améliorations, dont l'obtention d'une balance pédiatrique et de sa mallette. Cette acquisition permettra de suivre l'état de santé des poupons dans le confort du domicile familial, réduisant ainsi les déplacements. L'hôpital du Surrois fera également l'acquisition d'un lit à bassinette et d'un lit pédiatrique. La somme permettra aussi l'obtention d'un moniteur à signe vitaux et bonifiera le programme Agir tôt, lequel s'adresse à la clientèle 0-5 ans et qui a pour objectif la détection rapide des enfants susceptibles de présenter des vulnérabilités développementales. L'hôpital prévoit également l'acquisition de quatre chaises multiposition ajustables, de trois tablettes électroniques utilisées auprès des enfants présentant des difficultés langagières, d'un support à ballon mural, d'une balance pédiatrique électronique ainsi que d'un tensiomètre électronique. Enfin, Opération Enfant-Soleil et le ministère de la Santé et des services sociaux donnent chacun le montant de 4 229 $ pour le financement d'un bilirubinomètre permettant d'effectuer le suivi du taux de bilirubine dans le sang à domicile. De voir toute l'ampleur que ça prend encore aujourd'hui, c'est beau à voir parce que c'est pour les enfants, puis comme on dit plusieurs, puis je le dis aussi, les enfants, ça devrait pas être malade, mais de voir tout l'engagement de la société, l'engagement d'Opération Enfant-Soleil, des partenaires, tout ça, c'est beau à voir encore aujourd'hui, puis que ça perdure dans le temps. C'est le fun comme parent de voir qu'on est soutenu par ces organismes, par la société, par les gens, puis qu'ils continuent à donner malgré que ça fait 35 ans, puis les gens sont toujours aussi généreux.